Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Pan-Africanisme TV, la chaîne de télévision des Pan-Africanistes. Nous nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or et une autre interrogation du jour. Mali, suspension des rotations militaires, la MINUSMA sans issue, en tout cas nous nous interrogeons. Le gouvernement de la transition du Mali a décidé jeudi de suspendre toutes les rotations de contingents militaires et policiers de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, et ce pour des raisons de sécurité nationale. L'information a été annoncée par le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le ministère malien des Affaires étrangères a d'abord informé la MINUSMA que, dans le cadre d'une gestion efficiente de la rotation des effectifs des contingents militaires et policiers déployés au Mali au compte de la force onusienne, la partie malienne prévoit l'organisation d'une réunion de coordination entre les structures maliennes concernées et la MINUSMA. Le ministère malien précise que cette rencontre vise essentiellement à dégager un plan optimal permettant de faciliter la coordination et la réglementation de la rotation des contingents opérant au sein de la MINUSMA, a d'ailleurs indiqué le communiqué. Ainsi dit-il, le ministère informe la MINUSMA, qu'avant la tenue de la dite rencontre, ainsi que pour des raisons liées au contexte de sécurité nationale, le gouvernement du Mali décide de suspendre à compter de ce jour toutes les rotations de contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou encore annoncées. En outre, le ministère assure que la partie malienne travaillera de manière diligente en vue de réunir les conditions propices à la levée de cette mesure suspensive de la rotation qui constitue une phase essentielle permettant aux contingents déployés d'assurer une bonne mise en œuvre du mandat de la MINUSMA. Cette décision du gouvernement malien intervient quelques jours après l'arrestation de 49 mercenaires ivoiriens, alors qu'Abidjan rassure que ses militaires ou alors ses mercenaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien. Pourtant, même les Nations Unies ne reconnaissent pas ces soldats. Les autorités ivoiriennes réunies en Conseil national de sécurité sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, ont appelé mardi les autorités maliennes à libérer sans délai les 49 mercenaires. Et justement, nous dit-on arrêter, c'était le dimanche, 22 juillet dernier. Dimanche, en tout cas, dernier. En tout cas, pour dire tout simplement que jusque-là, la situation se corse du côté du Mali et surtout, jusqu'à preuve de contraire, c'est la suspension des rotations militaires et la MINUSMA, nous nous demandons si elle est sans issue. Pour répondre à nos questions, nous sommes Albert Anatole Haïssi, le propriétaire de tous les dossiers. On l'appelle également, là, surnommé, 3A, directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole Haïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, mon cher Sylvain Zolongos. Je dis bonjour à vos valeureux techniciens qui font un travail remarquable, formidable. Nous constatons sur la plateforme de l'Espagne Parle-Africaniste TV que nous avons, il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup d'Africains, d'Afro-descendants, même d'autres nationalités d'origines diverses qui suivent et qui, justement, à leur manière, peut-être, mènent le combat, que nous menons, à savoir, c'est de la libération de l'Afrique. Je salue des millions de téléspectateurs qui regardent cette plateforme-là en attendant, dans les jours à venir, qui vont, certainement, permettre que cette scène arrose, justement, les ménages. Vous avez mon bonjour. Comme à mon habitude, je vais commencer par un coup de gueule. Ce matin, il y a quelques jours, Mohamed Bazoum, le président du Niger, en visite au Tchad, a donné des injonctions, j'ai dit bien des injonctions, aux autorités maliennes de rejoindre le G5 Sahel. Pourquoi faire ? En dépit du fait que cette affaire-là soit décapité, il ne reste plus que 4 états, ça continue de s'appeler G5 Sahel. Pour quel résultat, si le Mali intègre cette affaire-là, qui, depuis plusieurs années, n'a apporté aucun résultat positif ? Bien le contraire. Et puis, la posture de M. Bazoum vis-à-vis des intérêts des Africains et du continent africain ne suscite guère aucune confiance pour qu'on puisse croire qu'il est un allié pour l'Afrique et pour les Africains. Dès lors qu'il a choisi d'être la base arrière, n'est-ce pas, de la militarisation du continent africain, pas désormais d'occupations étrangères, je pense que, comme nous avons l'habitude de le dire, il faut que le Mali regarde d'ailleurs qu'au Sahel. Merci pour l'invitation. Très gros besoin de vous avoir, Albert Anatole, ici. J'allais vous poser justement la question de savoir si Mohamed Bazoum est devenu le roi telé de la France. Mais bon, c'est un autre sujet. Celui qui nous intéresse ce matin, c'est le Mali, la suspension des rotations militaires, la MINUSMA. Sans issue, vous avez suivi de bout en bout cette information. D'après vous, votre réaction ? Ma réaction est toute simple. Savoir que les autorités maliennes suivent le vent de l'armata noire panafricaniste. Oui. Nous allons placer les événements dans leur triple contexte. Je parle des événements relatifs à l'interdiction par les autorités maliennes des rotations militaires de l'aménagement des forces militaires et policières dans ce territoire et dans l'espace aérien malien. Premier contexte. Vous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre introduction que ces décisions interviennent dans un contexte où 49 militaires ils voient un débat sur le territoire malien sans droit ni trite, sans autorisation dans l'optim de venir assurer la sécurité en territoire malien d'une base logistique d'une autre forte occupation étrangère à travers la SAS, la Céline Ambition et Services. Deuxième contexte, le départ justement de Barkhane, la démobilisation de Barkhane vers le Niger voisin et nous nous rappelons et nous souviens que cette force d'occupation étrangère et alliée du départ de Barkhane, d'Akouba et les autres, depuis leur présence depuis bientôt dix ans au Mali, au salaire d'une manière générale, tout à l'heure je l'ai indiqué dans mon coup de gueule, on n'a pas vu aucun résultat positif. Bien au contraire, la situation sécuritaire s'est totalement dégradée. L'autre contexte, le troisième, nous allons du côté de l'ONU où Paris a introduit une résolution pour demander au Conseil de sécurité de continuer d'exister sur un territoire malien, non seulement à travers l'aménagement, mais à travers la troisième dimension, c'est-à-dire soutenir l'aménagement avec les ailleurs neufs. Or, il est clair que Paris a décidé de manier une latérale, d'abandonner les Malais à l'électricité de sorte, trahissant ainsi leurs engagements qui sont pris initialement, c'est-à-dire venir combattre le terrorisme au Sahel. Et nous avons malheureusement constaté que cette force n'est jamais venue au Mali dans le cadre de cet engagement. Bien au contraire, ils sont venus faire autre chose, ils sont venus non pas pour jouer un rôle militaire opérationnel, mais ils sont venus jouer un rôle politique, c'est-à-dire que le Balkin est devenu une force politique qui, justement, faisait allégeance à d'autres cellules dormantes du terrorisme au Sahel et au Mali, principalement, à travers les mouvements de coordination de la Zawad, et dans la coordination des mouvements de la Zawad, tant pour moi, quelques fois refourgant les mêmes renseignements au mouvement terroriste, là refourgant également les armes. Donc, de ce point de vue, lorsque vous avez dans l'aménagement, qui est à sa tête un général d'armée d'origine française, vous couperez donc que la France est partie, mais elle est restée. Elle est toujours présente, justement, en territoire malien. Dès lors que la situation sécuritaire du territoire des Maliens est mise en jeu, il est important que les autorités maliennes prennent leurs responsabilités. Je voudrais quand même préciser, n'est-ce pas, pour rappeler qu'aujourd'hui, si je suis dans le contexte géopolitique actuel, l'Union européenne, Paris, l'OTAN et les Etats-Unis, arment l'Ukraine au nom de la souveraineté de l'Ukraine. Mais au nom de quoi on devrait refuser aux Etats-Unis et aux Maliens de protéger, d'exprimer des points de décision qui protègent et qui mettent en avant, avant toute chose, la souveraineté de l'État malien. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas accepter d'un côté le principe de souveraineté, parce qu'il s'agit de l'Ukraine à qui on fourgne nourriture, argent et armes, et de l'autre côté, parce qu'il s'agit des Noirs qui sont pris avec beaucoup de mépris de condescendance, leur refuser le principe de souveraineté qui est armé et accepté de leur côté. Donc, je pense que dès lors, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans le combat et ce combat doit être global et total. Albert Anatole a essayé pour bon nombre d'experts et surtout de panafricanistes. La France veut rester sur le continent africain, mais précisément au Mali, pour continuer à exister. Jusqu'à preuve de cantonne, nous le savons également, le Mali n'était plus d'accord de recevoir la MINUSMA sur son sol, mais c'est la France qui a introduit auprès des Nations Unies, justement, cette requête pour une année de plus sur le sol, Mali, en parlant de cette MINUSMA. Je voudrais vous rappeler, nous sommes, je pense, si mes souvenirs sont exacts, entre 2019 et 2020, Jupiter, dans sa condescendance et arrogance habituelle, dont il est continué, comme vos Mali militaires, Ibn Bakar Kuita, qui utilisaient comme un simple arbre, ils disent, ils n'ont de regretter mémoire, Mohamed Bazoum, le Kanish en service, et les autres, à Paris, pour qu'ils s'expriment, s'ils ont encore besoin, si vous avez besoin ou non, du soutien de l'intervention française au Sahel ? Naturellement, ça, c'était un discours devant les camarades. Il y en a qui n'avaient pas la, je veux dire, le courage de dire non à Paris, parce que vous avez fait des promesses non tenues, vous avez pris des engagements non tenus, on n'a plus besoin d'un Faud Bakani allié au Sahel. Basta. Mais quelques années plus tard, il y a une révolution de la rue, qui dégage Ibn Bakar, parce qu'il n'a plus l'envergure, pour mériter la compagnie malien, et puis je ne sais pas, la transition actuelle. Qui demande justement à Paris, tu as demandé hier, tu as demandé si nous avons encore besoin de vous ou non. Nous disons que nous n'avons plus besoin de vous, nous répondons à la question. À votre question, qu'on n'a plus besoin de Barkhane sur notre territoire, qu'on n'a plus besoin de vos alliés sur le territoire malien, ça devient un problème. Vous avez entendu des, je veux dire, un discours diplomatique entre guillemets discurtois, arrogant, condescendant, mais pesant, à l'endroit, à l'encontre des étudiants maliennes. Je parle des narratifs des Nematcons, je parle des narratifs du criminel qui s'appelle Jean Hulodriand. Vous avez eu le mépris qui les caractérise habituellement et qui a été porté par ces deux personnages à l'endroit du peuple malien, à l'endroit des étudiants maliennes. Vous avez suscité une problématique, on n'a pas la réponse attendue, ça devient un problème. Deuxième épisode, ils vont à l'ONU, comme d'habitude, parce que c'est les, comme d'habitude, c'est le continent africain, les 15 pays africains, qui servent des rampes politiques et diplomatiques à la France pour mettre sa place au Conseil de sécurité. Et justement, par les ces pavoisses d'or de cette place-là, ce privilège, pour introduire une résolution demandant, non seulement la prorogation du mandat de l'aménagement, mais en même temps le soutien aérien par les avions de Barkhane sur le territoire. Naturellement, le représentant permanent de l'État malien au Conseil de sécurité a dit non. Le même nom a été répercuté par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Naturellement, comme une enfant qui a la tête sans respecter le droit et la liberté des autres, ils ont donné à l'aménagement une prorogation d'un nom. Pourquoi faire ? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la décision qui a été prise de suspendre toutes les rotations de l'aménagement au Mali est sanitaire parce que ça permet de contourner justement l'imposture qui s'est opérée au Conseil de sécurité. Nous savons aujourd'hui une chose, et c'est clair pour tous les partis africanistes du site, que l'ONU, à travers ces différents démembrements, est une organisation mondialiste qui ne gère que les intérêts des puissances occidentales et non les intérêts des pays africains. C'est pour cela que lorsque vous avez une opération militaire spéciale qui se déroule en territoire européen, ça leur pose un problème parce qu'habituellement, j'étais habitué à créer les guerres sur les chiens les autres et de préférence à diminuer les kilomètres. Quand je l'ai dit, et pour revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, l'aménagement après le refus des autorités maliennes, du peuple malien, dès dans sa majorité, sa très large majorité est devenue, sa présence est devenue illégale, illégitime. Dès lors, et au regard des questions de souveraineté que nous avons évoquées, des questions de sécurité nationale, je crois que lorsque un chef d'état prend la responsabilité d'occuper le siège présidentiel, il a deux missions essentielles. Préserver l'intégrité territoriale de son pays, assurer la protection, je veux dire, la sécurité de son peuple, je crois que les autorités maliennes sont dans leur rôle. Dans des places assez pleurnichards, dans des places assez amplificateurs de notre genre, n'est-ce pas, de notre porte, mais les faits sont là. L'aménagement, avec toute la logistique que vous connaissez, n'a pas pu, tuer un de ces terroristes au Mali, ni au Sahel, et elle est là depuis plusieurs années. Nous avons regardé et observé dans d'autres médias le démantèlement des bases militaires de Barkhane, il y a 4 000 conteneurs de logistique, plus de 15 000 hommes. Pourquoi faire au Mali ? Mais est-ce que les terroristes sont aussi puissants, aussi nombreux que ces contingents pléthoriques, ou pour qu'on ne puisse pas venir à bout du terrorisme ? Donc, dès lors, nous avons la réponse, nous les panafricains, nous avons la réponse que ces gens ne sont pas venus sur le continent africain pour nous aider, ils ne sont pas là pour nous aider, ça nous le savons depuis longtemps. Ils ne sont ni au Sahel ni au Mali, pour dire le Mali, bien au contraire, ils sont là pour recoloniser nos États, piller nos richesses, et bien évidemment organiser et confirmer les coups d'État, parce que c'est dans le cafouillage, c'est le cafouillage qui justifie leur présence. Et pour justifier leur présence, il faut faire ce qu'il a voté le 10 juillet dernier, à savoir une tentative de coup d'État, une énième tentative de coup d'État. Parlons justement d'une énième tentative de coup d'État, Albert Anatoly, ici depuis justement les grandes décisions des autorités maliennes, il est dit, et je suggère d'ailleurs du côté de la géopolitique mondiale, aux Nations Unies, le G8 et surtout l'Occident tout entier, qu'il faut, on va le dire comme ça, un autre grand coup d'État pour effacer entièrement et totalement, mettre hors d'État de nuire Asimil Goïta et ses amis. Je vais dire deux choses, que j'ai déjà dit dans notre tribune, que je vais répéter ici. La première chose qu'ils doivent comprendre, c'est que, un dirigeant, il y a bien un dirigeant panafricaniste, qui est assassiné par eux, sera vengé. Parce que ces révolutions, l'époque où ont tué impunément nos révolutionnaires, nos dirigeants, qui avaient les vérités patriotes, patriotes, je veux dire. Ça c'est dans les deux. Et je pense que les Maliens le savent et ils sont préparés pour ça. La deuxième chose qu'il faut absolument indiquer, c'est que, lorsque vous entendez que le mandat de l'amusement a été prorogé d'un an, mais c'est pour faire naturellement des choses vilaines. Vous avez été sur un territoire pendant X nombre de temps, avec toute la logistique conséquente, avec des effectifs conséquents, on ne voit aucun résultat. Pendant qu'on y est, faisons le décompte, je veux dire, le bilan des différentes faules d'interposition, n'est-ce pas, des Nations Unies sur le continent africain. Ménusco, nous sommes au Congo. Ménusco. Alors, nous connaissons le bilan, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont là-bas. Pour quel résultat ? Ménusco, vous savez quoi ? Pour quel résultat ? Rien du tout. Nous allons à l'Amunisca. La France en Centrafrique. C'est quel résultat ? Zéro. Nous avons l'Amunisement au Mali. Quel résultat ? Rien du tout. On a été au cours de voir l'Amunisie. C'était quel résultat ? Moi, je pense qu'il faut emmener... Je crois que s'il y a un pays qui a le plus besoin d'efforts d'interposition, dans le contexte actuel, c'est l'Ikraine. Qu'ils envoient l'effort d'interposition de l'ONU en Ukraine. Parce que l'Ikraine en a le plus besoin actuellement. C'est-à-dire, en dehors, justement, en plus, je veux dire, en plus de l'armement, je veux dire, du matériel militaire, de l'aide humanitaire, de l'aide financière, l'Ikraine a davantage besoin des forces d'interposition de l'ONU, qui les envoient de ce côté-là. Et qu'ils dépolluent notre espace africain de leurs forces d'occupation aux dénominations barbares. Et les quais de dénominations violent notre souveraineté, violent la population même par ailleurs. Il faut le dire, parce que la plupart de ces forces d'interposition commettent des crimes sexuels. Et après ça, ces amplificateurs et leurs chancers n'ont pas de jamais. Donc, je pense que dans ce contexte-là que nous faisons dans le bilan rapide que je viens de faire, les différentes forces d'interposition de l'ONU sur le continent africain, il va déçoit que dès lors, il faut bouter hors de nos frontières ces forces. Avec la prorogation justement de la Milisma d'une année de plus du côté du Mali, les autorités maliennes avaient pris une autre décision, que justement, les soldats de la Milisma seraient accompagnés dans leurs tâches par les autorités maliennes et sans oublier les militaires. Est-ce que cela, avec la décision prise de suspendre les rotations militaires, ça pourrait marcher ? Je pense que la première chose à faire, c'est qu'il faut que cette suspension du habitat militant, qu'elle ne soit plus jamais levée. Pourtant, il y a une entrevue qui est prévue entre la Milisma et les autorités maliennes. La déclaration sur l'ANEL et les faits, moi, j'aime beaucoup plus les faits. Les journalistes, moi, j'aime beaucoup plus les faits. Déjà, dans ce capaname géopolitique et diplomatique, l'Egypte a décidé, ce qui, de mon point de vue, est honorable, contrairement à ce que dit une certaine opinion, a décidé de retirer son contingent de la Milisma. C'est une bonne chose. L'Allemagne, qui, après l'arrestation des mercenaires, a pu pouvoir bavarder comme à leur habitude, une partie de son contingent est bloquée au Mali. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus jouer, je veux dire, les diplomates des tables, je veux dire, avec ces gens qui ont un double langage. avec eux, il faut utiliser le ton qu'il faut, c'est-à-dire la méthode, la narrative, c'est-à-dire la méthode, je veux dire, il faut avoir la mentalité, c'est-à-dire l'établir, comme j'ai l'habitude de dire, la réciprocité. Et vous voyez depuis que les autorités maliennes ont établi le principe de réciprocité, que ce soit du point de vue diplomatique, du point de vue politique ou géopolitique, que ce soit du point de vue militaire, il y a comme une sorte de respect qui a regagné justement, qui a en train de germer, qui a en train de prendre place au mépris que nous avons tout à l'heure évoqué. C'est-à-dire, il faut que si vous armez l'Ukraine au nom de la souveraineté de l'Ukraine, si vous combattez auprès de l'Ukraine pour la souveraineté de l'Ukraine, vous devez respecter la souveraineté des États. Même si ce sont les États africains, ça c'est important. Et quand je l'ai dit, je termine en disant ceci. Il est clair aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, qu'en député des effets d'annonce, c'est-à-dire qu'il est question de notre point de vue comme des parasites dans nos espaces et ces bases militaires étrangères. C'est-à-dire, ces bases militaires étrangères sont une menace pour la sécurité, pour la paix en Afrique. Au même cycle de l'OTAN, qui est présenté comme étant une organisation de défense. La quête organisation devait disparaître du point de vue du port de Varsovie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est devenu comme une nidre à plusieurs têtes. que cette organisation disparaître après la guerre froide. Bien au contraire, c'est plutôt renforcé. Et on refuse aux autres de faire des choix géopolitiques face à une organisation criminelle qui compte en son sein des milliers de criminels et à sa charge des millions et des millions de morts à travers le monde. Donc je pense qu'il faut soutenir les initiatives telles que celles prises par les structures de transition. En une minute, Albert Anatole est ici pour sortir justement de cet entretien. Jusqu'à propos du contraire, le jupiterien Manuel Macron avait déclaré encore quelques jours qu'il appelait d'ailleurs les chefs d'États africains venus s'expliquer sur le sentiment anti-français sur le continent africain. Pourtant, les Africains demandent qu'une seule chose à la France de partir. Pourquoi la France insiste à la rester ? Avant que Macron vienne ait l'audace, l'autocuidance de demander au chef d'État. Au chef d'État, c'est un bien élu, mieux élu que lui. Et plus outillé, un produit que lui, de venir s'expliquer devant lui qui. Le sentiment anti-français sur le continent africain. Mais il faut que lui, Macron, explique aux Français, aux Africains, que nous sommes, pourquoi est-ce que les Africains sont victimes de racisme et de zénophobie sur le territoire français ? Que ce soit les migrants, que ce soit les Afro-descendants, que ce soit les Africains, les Français d'origine étrangère. Parce qu'aujourd'hui, dans les rues françaises, il ne fait pas bon d'être noir et être confronté. En tout cas, dans tout le territoire, sur tout le territoire européen, il ne fait pas bon d'avoir la couleur noire. Lorsque vous êtes interpellé brutalement par la police. Mais il devait lui commencer par nous donner ses explications. Autant qu'il devait d'abord nous expliquer, qu'il devait expliquer aux Africains ce que fait Barkhane, Takouba et les autres de base militaire française sur le continent africain. Là, je crois que c'est à lui de nous donner ses explications. Qui doit nous donner ses explications par rapport aux nazis monétaires qu'il fait subir à certains pays africains ? Par rapport aux crimes politiques que la France a pépités sur le continent africain ? Si il y a quelqu'un qui doit s'expliquer devant les autres, c'est pareil. Je pense que Marcon devrait, puisque lui, il est pour modèle de Gaulle, dans les luttes d'indépendance, après que les Africains aient délivré, l'instrument est libéré de la France de l'occupation nazie, de Gaulle, en territoire africain, a promis aux Africains, à les politiques africaines de l'époque, l'indépendance politique, l'indépendance économique, ses engagements ont-ils été respectés ? Je pense que lui qui a pour modèle de Gaulle devrait d'abord nous donner des explications. Puisque nous n'avons rien à lui expliquer, nous ne sommes jamais partis, on n'a jamais demandé aux Français de venir sur le continent africain. Lorsque vous êtes arvaillis, vous n'avez pas de diplomatie à faire. La seule chose à faire, et qui me semble légitime, c'est de prendre vos responsabilités, de chasser le criminel, éventuellement de tuer l'oppresseur. Éventuellement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le continent africain, en réalité, contre ce que disent les Français africains, les Africains n'ont pas besoin de l'Europe sur le continent africain. Que représente l'Europe ? L'Europe, c'est 27 pays. En termes de démographie, ils ne font pas la moitié du continent africain. En termes de richesse de potentialité naturelle, ils sont pauvres. Donc, pour t'amener mon propos, c'est l'Europe qui a plus besoin de l'Afrique que l'inverse. La preuve, ils multiplient les pérennages sur le continent africain. Parce qu'ils ont besoin de l'Afrique. La preuve, ils disent que l'avenir de l'Europe, l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Mais vous avez entendu dire, les Africains disent un jour que leur avenir, c'est l'Europe, ou bien c'est la France ? Jamais. Parce que nous savons que l'avenir, effectivement, c'est le continent africain, c'est l'Afrique. Merci à vous, Albert Natula, ici, d'avoir été de nôtre. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Paroles de Pan-Africanisme. Vous pouvez nous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à tous.